Bienvenue au club des amateurs des bons films. Pour naviguer rapidement dans la liste des films, utilisez le lien dans la description. Écrivez dans les commentaires quels films selon vous devraient y être ajoutés ainsi que d'autres remarques et suggestions. Merci de votre attention et à bientôt! Je suis une réjante. Prémiste. Tandis qu'un gros métrage semble envelopper une petite ville d'humains, David Trayton et son jeune fille Bill se retrouvent pris au piège dans un supermarché en compagnie d'autres habitants terrorisés. David ne tarde pas à s'apercevoir que le brouillard est de plus d'invitantes créatures. Leur seule chance à tout de s'en sortir consiste à s'unir. Mais est-ce possible quand on connaît la nature ou non? Alors que certains cèdent à la panique, David se demande ce qui est le plus effrayant. Le monstre qui rôde dans la brume ou ses semblables réfugiés dans le supermarché? Vente 8 jours plus tard. En commandant de la protection animale, faites éruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chimpanzés et soumis à de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates contaminés par son mystérieux virus et animés d'une rage incontrôlable, bondissent sur l'encheveur et les massacrants. Vente 8 jours plus tard, le mal s'est rependu en vitesse fulgurante à travers le pays. La population a été évacuée en masse et Londres n'est pas plus qu'une ville fantôme. Les rares récapées se tairent pour échapper ont contaminé la soif de violence. C'est dans ce contexte que chim, un coursier, sont d'un profond coma. American Sniper John Wick Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe ses journées à retaper sa forme Mustang de 1969, avec pour seule compagnie de ses chiens, Daisy. Il mène une vie sans histoire jusqu'à ce qu'un malfrat sadique, nommé Joseph Tarasov, remarque sa voiture. John refuse de la lui vendre. Joseph, n'acceptant pas qu'on lui résiste, s'introduit chez John avec deux complices pour voler la Mustang et tuer sauvagement Daisy. John remonte les pistes de Joseph jusqu'à New York. Ancien contact Aurélien lui apprend que le malfrat est le fils unique d'un grand patron de la pêche, Wickrot Tarasov. Les rumeurs se rependent rapidement dans le milieu. Le légendaire tuyeur cherche Joseph. Vieux gommé a pris la tête de John. Quiconque l'abattra touchera une énorme récompense. John a désormais tous les assassins de New York aux trousses. World War Z Un jour comme les autres, Jerry Lynn et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur leur trajet quotidien. Ancien culture des Nations Unies, l'un comprend immédiatement que la situation est inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police s'élanent le ciel et que le motard quadrille les rues, la ville bascule dans le chaos. Les gens s'en prennent violement les uns aux autres et un virus mortel semble se propager. Les êtres les plus pacifiques deviennent de rédoutables ennemis. Or, les régimes du flux demeurent inconnues et le nombre de personnes infectées se croient tous les jours de manière exponentielle. On parle désormais de pandémie. Lorsque des ordonnements contaminés écrasent les armées de la planète et reversent les gouvernements les uns après les autres, L'un n'a d'autre choix que de reprendre du service pour protéger sa famille. Il s'engage alors dans une quête enfermée à travers le monde pour identifier l'origine de cette menace et trouver un moyen d'entrailler sa propagation. Tout est perdu. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 11. 11. 11. 14. Sous-titrage ST' 501